Tout de suite, c'est la revue de presse avec vous, Antoine Feuneau, ce matin. Bonjour Antoine. Bonjour Pauline. Et dans la presse, la guerre au Proche-Orient et une polémique, Antoine, qui enfle en Israël. Oui, absolument. Après la mort de trois otages israéliens tués par erreur par l'armée israélienne à Gaza, la presse israélienne s'interroge. Vous le voyez, le conservateur Jérusalem Post, il voit une conséquence tragique, c'est à découvrir ici dans cet édito saumon, comme on dit. Conséquence tragique d'une guerre qui semble s'installer dans la durée. Israël a construit sa doctrine militaire, nous dit le Jérusalem Post, sur le fait d'aller porter une guerre rapide dans le territoire de l'ennemi et pas sur de longues campagnes. Sous-entendu, cette bavure est la triste conséquence d'une guerre qui dure. Pour Arez, le plus à gauche Arez, rien à voir, il y a bien eu de nombreuses fautes de la part de Tsaël. Le quotidien qui relaie notamment cette photo, vous la voyez juste ici. Elle montre le bâtiment dans lequel étaient détenus les otages. Avec ce signe SOS que vous pouvez découvrir juste là, signe que les otages eux-mêmes auraient tracé. Cette bavure est-elle en tout cas l'illustration d'une habitude de l'armée israélienne dans son édito Arez ? En tout cas, remet en cause la version du porte-parole de l'armée. Ce dernier affirme que Tsaël ne tire pas sur des civils qui se rendent. Vraiment, se demande Arez à Gaza. En tout cas, les bombardements, nous dit le quotidien, montrent tout le contraire. Et de conclure, d'une certaine manière, comment les croire ? Le drame met encore un peu plus la pression sur Benyamin Netanyahou. Oui absolument, le New York Times notamment s'en fait l'écho ce matin. Le New York Times, le quotidien américain, qui nous parle d'un Premier ministre sous pression, critiqué. Sa méthode est-elle la bonne ? Se demande donc le quotidien, une attitude intransigeante et brutale qui favorise les dérapages, dont la mort de ces trois otages. Donc, il y a la triste illustration, intransigeance aussi vis-à-vis d'un éventuel cessez-le-feu. Vous le voyez juste ici. Cessez-le-feu dont Bibi, comme le surnomme ses soutiens, ne veut pas entendre parler. La ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, vous l'évoquez dans ce journal, a en tout cas milité pour lors de sa visite dans l'État hébreu ce week-end. Elle sera d'ailleurs ce lundi au Liban. Le Liban, où justement, Lorient Le Jour, vous le voyez là, évoque cette visite de Catherine Colonna au Liban. Lorient Le Jour qui nous rappelle que c'était d'ailleurs au Liban que Catherine Colonna devait débuter sa visite. Lorient Le Jour nous dit, regardez, l'appel à la des escalades vaut pour tout le monde. Lorient Le Jour qui nous rappelle ces affrontements quasi-quotidiens entre le Hezbollah, cette fois et l'armée israélienne à la frontière sud du Liban. Le Liban qui compte donc sur cette visite de Catherine Colonna pour appeler à la désescalade. Et surtout, vous l'avez compris, éviter donc une nouvelle guerre au pays du cèdre, Pauline. À lire dans la presse ici en France, on en parlait à l'instant avec Damien. Cette dernière chance a priori pour la loi immigration, le projet de loi. Oui, dernière chance à découvrir dans le Figaro ce matin. L'heure de vérité, vous le voyez, pour la suite du quinquennat d'Emmanuel Macron sans le Figaro. Le projet de loi qui donc vit sa dernière chance en commission mixte paritaire. Ce lundi, 7 députés et 7 sénateurs qui tenteront donc de trouver une position commune en cas d'échec. Vous le voyez, le gouvernement pourrait retirer son texte et pourrait être tenté également par un remaniement gouvernemental pour tirer donc les conclusions de cet échec politique. Il faut bien le dire, le texte en tout cas dépend du bon vouloir des Républicains. Les LR en position de faiseur de roi, nous dit Libération. Libération qui nous parle de cette position des LR qui veulent la durcir. Ce texte quitte à s'arranger avec la réalité, notamment sur l'aide médicale d'État. Une revanche, nous dit Libération. C'est à découvrir ici pour Éric Ciotti, étrier par le quotidien de gauche. Le petit chef de la petite droite, Éric Ciotti, est sublime de bonheur. Il sautille, nous dit Libération, de ce nouveau pouvoir et pousse donc le bouchon toujours plus loin. Loi immigration à l'Assemblée alors que dans le même temps, et c'est la une de Libération, vous le voyez juste ici, le nombre de bénéficiaires des Restos du Coeur ne cesse d'exploser. C'est à la une de Libération ce matin. Le quotidien qui s'est rendu aux côtés de ces bénévoles dans plusieurs départements français. Selon les Restos, face à cette hausse des demandes massives d'aide, près de 140 000 personnes pourraient être privées de cette campagne d'aide alimentaire. Une hausse causée notamment par l'inflation des produits alimentaires. Nous rappelle Libération plus de 7,7% sur un an. Loi immigration à l'Assemblée. Le cri d'alarme des Restos du Coeur. Un autre jour en France. Vous l'avez compris Pauline. Et puis pour reprendre le verbe que Libération a utilisé à propos du patron des Républicains ici en France, sautiller, j'en connais quelques-unes qui ont sacrément sautillé de joie ces dernières heures Antoine. Oui, un groupe de filles au sommet, des filles dans le vent, même vous le voyez, elles sont à la une de l'équipe ce matin, seule au monde. Il s'agit des joueuses de l'équipe de France de handball, sacrée championne du monde, victoire 31-28 face à la Norvège. L'équipe en fait logiquement sa une ce matin avec ses photos de joueuses émues aux larmes après leur sacre mondial. Troisième titre mondial pour l'équipe Le Hand féminin français après 2003 et 2017. L'équipe qui s'est allure dans la manchette que vous voyez sur la gauche juste ici, se pose la question, est-ce de bonne augure avant les Jeux de Paris ? L'équipe veut le croire en tout cas. Sept mois avant Paris 2024, les handballeuses apparaissent sûres de leur force. En tout cas, elles vont tenter donc d'accrocher le deuxième titre olympique de l'histoire du handball féminin français. D'autant plus, nous dit Le Quotidien dans cet édito, que les autres sports collectifs grands pourvoyeurs de médailles pour le sport français au dernier jeu, c'était à Tokyo, sont en ce moment dans le creux de la vague. On compte sur vous, les filles. Comme d'habitude, merci beaucoup Antoine. C'était la revue de presse, à tout à l'heure dans Paris Direct.